Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et non j'ai pas d'excuses, je sais que cette partie 5 est très en retard. Que voulez-vous ? Au fil du temps j'ai des idées de vidéos différentes qui me viennent en tête, et du coup je finis par en mettre d'autres de côté, jusqu'au moment où je me dis Eh quand même ça fait 9 mois depuis la dernière partie, une femme peut tomber enceinte et accoucher entre temps. Ce serait peut-être temps de reprendre non ? Dans ce cas reprenons, et si jamais le projet vous intéressez suffisamment pour que l'attente de la partie 5 vous paraisse interminable, et dans ce cas j'apprécie votre intérêt, vous pouvez envoyer vos plaintes au 123 Rubidon Townsville Sedex 14. Et on démarre avec un excellent cru, Boy One Get One Free, par Charlie Bean, Kerry Yost et Don Schenk. Un truc que j'aime vraiment avec ces courts-métrages, c'est leur façon de prouver la versatilité d'artistes dont j'ai déjà croisé le nom au générique d'autres séries. En l'occurrence, Bean, Yost et Shenk ont tous trois bossé, entre autres sur Samurai Jack quelques années plus tard. Là on est plus dans un style qui m'a instantanément rappelé René Stimpy, dans ce mélange entre animation solide et caoutchouteuse à la fois délurée et dérangeante, et arrière-plan abstrait. Ce qui doit être en partie expliqué par la présence de plusieurs gros noms de la série suspensionnée dans l'équipe de ce cartoon. Bob Jack, Lynn Nellor, Jim Smith, etc. Et pas que dans l'animation, je trouve que l'ambiance aussi a une bonne vibe René Stimpy, ce ton très jazzy se couplant à de la bonne violence cartoonesque. Dans ce court-métrage, un homme invite une femme chez lui pour un rendez-vous, et comme c'est une amoureuse des chats, il s'en procure un pour l'impressionner, avec avertissement envers la pauvre bête. Et lorsque la jeune femme ramène son propre chat dans l'appartement de l'homme, alors que les deux sont de sortie, le chat noir prend le contrôle de la soirée en invitant tous ses amis, aux grands dames de la santé mentale de l'autre chat. Des cartoons de la sélection, celui-là doit faire partie des plus « adultes », tant il est bourré d'allusions qui seront difficilement comprises par un gosse, et pour l'atmosphère générale. Essentiellement, la soirée tourne à une sorte de rave-party pouvant aller aussi loin qu'une chaîne de dessins animés tout public peut l'autoriser, mais on sent qu'ils ont eu les mains libres. Et c'est cool. En soi, si ça ne tournait pas autour d'animaux cartoones, mais autour d'humains, ça aurait pu facilement trouver sa place sur une chaîne comme MTV peut-être, avec cette ambiance ramenant aux instincts primaires sexuels et festifs. Enfin, un truc comme ça. Le fait est que j'ai vraiment aimé ce cours-là. De René Stimpy, ça me fait particulièrement penser au pilote, dans le côté expressionniste et laissant autant l'atmosphère s'exprimer que l'humour déjanté. Ça fait que l'ambiance me parle vraiment. Ça aurait pu juste être une histoire d'invité non désiré saccageant tout sur son passage et faisant porter le chapeau à un innocent. Mais ils sont allés au-delà et ont fait du cartoon quelque chose de vraiment entraînant, presque enivrant même. Parce que oui, sinon, le chat prend le blâme par son proprio-psychotique, donc j'aime autant prévenir nos amis des chats qui n'aiment pas voir ces bestioles souffrir. Mais en ce sens, le bonhomme reçoit lui-même un châtiment proportionnellement satisfaisant et d'une drôlerie acerbe, donc tout va bien, il y a une justice. C'est assez satisfaisant aussi de voir ce chat complètement névrosé, ce qui n'est pas aidé par le propriétaire qu'il a, finalement apprendre à vivre et à s'éclater comme les autres chats. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit un cours qui parlera particulièrement aux enfants. Mais ça appuie l'intention de ce projet de faire de l'animation unique pour les standards des débuts de la chaîne et des programmes variés pour tous les goûts. Rien de particulièrement novateur non plus, dans le sens où ça fait bien penser, on y revient, à René Stimpy, mais j'ai beaucoup apprécié mon visionnage. En tant que pilote, je ne sais pas trop ce vers quoi il peut initier. Peut-être sur ce duo de chats, même si le chat noir est finalement éclipsé de la dernière partie du cours, ce qui est logique vu cette onure. Donc je ne sais pas trop, mais il fonctionne très bien en lui-même, et c'est fort probable qu'il soit dans mon top 5 des cartoons de ce projet pour le moment. Et tant qu'on est dans les trucs un peu malsains, on enchaîne avec The Kitchen Casanova par John McIntyre. Ce cartoon, c'est un peu une love story dérangée, autour d'un homme recevant une femme à dîner chez lui, mais se débrouillant très mal avec la cuisine. Une histoire toute simple donc, emmenée vers des territoires joyeusement grotesques, le plus souvent dans le bon sens du terme. Mais c'est encore un cartoon qui parlera, je pense, plus aux adultes qu'aux enfants. Déjà, je m'étonne un peu qu'il soit passé avec un passage où le mec se coupe un doigt, avec du sang visible et tout. Même si ça fait gag un peu gore léger maintenant, comme quelques gags qu'on voit dans Bob l'Éponge. Et pourtant, j'ai ouï dire qu'il n'a pas été diffusé souvent celui-là finalement. Donc ceci explique peut-être cela. Mais c'est surtout la façon dont ce cartoon déploie des personnages complètement névrosés. Et en ce sens, je trouve le style graphique utilisé approprié d'ailleurs. Me demandez pas pourquoi, j'ai pensé à un melting pot entre Rocco's Modern Life, Joph, et quelques comic strips dont je voyais bien le style sans me souvenir de leur nom. Et aussi les personnages ont un contour constamment en mouvement, à la head et des eddies. Ça fait un bon habillage en tout cas. Je trouve ce choix d'esthétique cohérent, tant l'histoire elle-même est digne d'un petit comic strip, avec injecté dedans des visions un peu malsaines et des personnages déréglés. Entre Casanova, et c'est vraiment son nom d'après le générique, qui fait une fixette pour paraître comme un type bien envers sa dulcinée, et celle-ci maniaque de l'extrême au point de faire le ménage dans son dos, il faut dire qu'on est servis. Servis, t'as compris ? Car plus la soirée avance, et plus ça semble tourner au vinaigre pour le pauvre gars, ça va, ça va, j'ai compris, j'arrête avec les jeux de mots culinaires. Car ça tourne en un véritable cauchemar en cuisine, alors que Casanova prépare un autre plat dans l'urgence, tandis que son livre de cuisine, dont je voudrais connaître l'éditeur, lui montre des recettes de plus en plus improbables qu'il va mélanger accidentellement. J'aime bien la pirouette quand même, avec le fait que ce plat soit en réalité délicieux, et si délicieux qu'à force de le manger, les deux personnages deviennent de plus en plus bestiaux. Ah, l'amour. Ce serait presque satisfaisant, si le gars cessait d'ignorer son chien aussi. Mais bon, en vrai, c'est surtout l'aspect déglingué qui prime là-dedans. Une petite mention aussi pour Carlo Zalazraki dans le rôle du mec. Je trouve qu'il tape dans le mille, avec une interprétation vraiment digne d'un personnage névrosé qui veut se la jouer romantique. Donc là-dedans, tout est parcouru d'une ambiance à la fois délurée et un peu malsaine. Ce que John McIntyre gère efficacement, avec sa mise en scène et ses cadrages appropriés. Du coup, c'est une autre petite réussite pour What a Cartoon. Même si une nouvelle fois, je ne saurais trop dire vers quoi c'est censé ouvrir la voie en tant que pilote. Peut-être que ça aurait pu servir de base à une série narrant diverses petites tranches de vie tournant autour de Casanova, ou de différents personnages un peu timbrés, et finissant par partir dans le dérangé. Ou quelque chose comme ça. Mais bon, je prends pour ce que c'est aussi. On passe à quelque chose d'un peu plus classique, The Ignoramuses, des mêmes créateurs que Blues Gang. Retour à la formule type, personnages qui paraissent comme des nuisances pour les autres personnages de la diégèse, plus que pour les spectateurs. Enfin, dépendant du point de vue. Ici, on suit deux élans qui ont une alchimie me faisant penser au castor allumé, pour le peu que j'ai vu de cette série. Ils sont délurés, ils sont toujours en compétition, et à l'instar des personnages de Blues Gang, ils semblent toujours optimistes. Faut croire que c'est un pattern. Mais j'apprécie cela. Après s'être fait attacher des colliers de repérage par un biologiste, ces deux élans, Charoud et Pomme-Roi, pensent qu'ils ont été adoptés en tant qu'animaux de compagnie, et s'incrustent donc dans la vie d'un riche chasseur, au grand dame de ce dernier. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'on indique au plus vite, et par au plus vite j'entendais son tout premier plan, que c'est un chasseur, histoire d'éviter qu'on s'attache à lui contre les élans qui lui mènent la vie impossible. Car passé les trois premières minutes, initiant notamment à la complicité entre ces deux élans, le reste du cartoon, bah, c'est essentiellement le schéma des invités non désirés au dépend d'une personne tiers. Buy One Get One Free savait aller au-delà de ça. Mais là, je pense que ça manque quand même de substance dans ce cours, qui repose sur les deux élans faisant de piètre aux animaux de compagnie, et en rageant sans le vouloir le chasseur qui tente, bah, de les chasser de chez lui. L'un des traits principaux de Sherwood et Pomme-Roi, c'est leur ignorance, d'où le jeu de mots incroyable du titre de ce cartoon. Et c'est de là qu'il tire la comédie dans le choc entre ces deux zigotos et le chasseur Straight Man, comme on ne dit pas en France. Ça aurait pu tenir pour une série épisodique complète, pourquoi pas. Mais si le contenu devait autant manquer de substance que ce cartoon-là, il y aurait eu probable lassitude. Mine de rien, cependant, j'aime bien leur optimisme constant, de la même manière que j'avais apprécié celui des personnages de Blues Gang. Même lorsque le riche les chasse, ils prennent ça pour un jeu. En somme, ces deux personnages sont un peu la personnification de l'expression « ignorance is bliss » en quelque sorte. Après, ouais, je ne trouve pas que ce soit un court-métrage qui vole spécialement haut. Rien de particulièrement mauvais non plus, mais ça fait un peu pchit après un début sympa. C'est tout de même intéressant de confronter ces deux élans délurés au monde humain dès le pilote. On pourrait croire qu'on préférerait suivre leur bouffonnerie dans leur environnement naturel pour leur introduction, mais finalement, c'est le choc des cultures qui est privilégié. J'imagine qu'il y aurait eu une alternance entre les deux contextes pour situer les intrigues si ça avait donné une série, à la manière de la série Timo et Pumba, par exemple. En l'état, ça casse pas trois pattes à un élan. Mais bon, le duo inspire suffisamment de capital sympathie, donc bon, c'est correct. Mike Milo parle tout de même de la conception de ce court-métrage sur son site, notamment lorsque lui et McLoughlin ont pitché ce concept à d'autres créateurs, en assurant eux-mêmes les voix des deux personnages. Ce qui aurait bien fait marrer les autres qui pensaient qu'ils tenaient là un succès carrément. Eh bah dis donc, leurs interprétations devaient être vachement convaincantes. Au bout du compte, Milo pense qu'ils tenaient là deux excellents personnages, mais que l'histoire ne suivait pas. Et si excellent me paraît un poil fort pour ces deux personnages, autrement je suis d'accord avec lui. Vous pouvez en tout cas retrouver le storyboard original de ce cartoon sur son site, si ça vous dit. Le lien sera dans la description. Et on retourne voir ce bon vieux Johnny Bravo. Johnny Bravo and the Amazon Woman, toujours de Van Partible. Je dirais bien qu'un deuxième cartoon sur une même franchise c'est forcément bon signe, mais bon, dans ce cas, Pat Ventura aurait déjà vu deux de ses projets devenir des séries complètes. Bref, nous retrouvons donc notre protagoniste pas du tout 2021. Et je le rappelle au cas où, c'est bien entendu le but de cette série, de montrer que l'attitude de Johnny envers les femmes est néfaste. La comédie que puise ses épisodes vient majoritairement de Johnny se prenant des châtiments adéquats à son attitude dégradant les femmes après tout. Et en général, ce sont les femmes elles-mêmes qui le réprimandent. Ceci étant rappelé, ici nous suivons Johnny sur un bateau. Et il tombe à l'eau après une nouvelle tentative de drague des plus romantiques et délicates. Il se retrouve propulsé sur une île a priori déserte, mais qui s'avère finalement peuplé de fétiches deviantartes. Et lorsque Johnny apprend qu'il y a tout un village peuplé de femmes géantes amazones, le sexe qui lui sert de cerveau le pousse à aller le chercher. Mais il va devoir tromper la vigilance d'un éléphant qui est chargé de le surveiller. Pour résumer mon avis sur ce cartoon, je pense que Johnny m'a ôté les mots de la bouche. Je pense que cet épisode manque cruellement de substances par rapport au précédent, qui utilisait pourtant des tactiques similaires. Ce qui donne l'impression que celui-là en est d'autant moins inspiré. Dans les deux épisodes, Johnny est en prise avec un animal dingo, avec comme finalité de... Bah de se faire une fille, désolé j'ai pas de meilleur terme pour un personnage pareil. Mais le fait que Johnny soit à la recherche du gorille qui est juste sous ses yeux, et la personnalité de ce dernier, faisait que l'épisode puisait son humour d'une certaine variété. Une certaine partie de cet épisode-là se résume à Johnny voulant fuir un éléphant pour trouver le village des femmes. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, ça peut être tourné ensuite de gags à la Ralph et Sam des Looney Tunes. Mais il n'intire pas grand-chose, l'éléphant lui-même n'étant pas très drôle. Même si j'aime le contraste entre son animation plus fluide, et celle reposant sur le même principe de pose fixe avec des touches brèves de in-between pour les personnages humains. Du coup, je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose à retirer de celui-là. Même si encore une fois, c'est loin d'être mauvais, c'est plutôt correct même. Et il reste le contraste entre l'attitude de beau gosse raté de Johnny, et l'univers cartoonesque dans lequel il se trouve. Mais on perd l'effet de surprise, même si c'est un peu vache de reprocher ça à un deuxième épisode, on perd la substance drôlatique, et on n'apprend pas grand-chose de plus sur les possibilités de ce personnage ou de cet univers, alors que c'était le moment de déployer le potentiel. En l'état, ça fait épisode un peu interchangeable, et je pense aussi qu'ils auraient pu tirer plus de ce concept de femme amazone. Mais peut-être que je suis juste naïf, fallait savoir. Oh great Athena, we give you this virgin as a sacrifice to your beauty and womanhood. Did she say virgin ? Tant qu'on est dans les retours, on passe à celui de Fish and Ship dans Blame O'S Clown, du même trio infernal à qui l'on devait le précédent. Dans ce cartoon, les démineurs du dimanche Fish et Ship sont envoyés sur place pour désamorcer une bombe géante, mais ils échouent alors l'explose quand même, et puis ils sont convoqués dans les bureaux de leurs supérieurs qui leur rappellent à quel point ils sont nuls et leur ordonnent de mettre la main sur le terroriste, tout en leur confiant une mission plus anecdotique de... Hmm, j'ai comme une impression de déjà vu. Qui a encore rebooté la matrice ? Ah non, autant pour moi, cette fois la mission c'est pas de réveiller le chef, c'est de surveiller son ours en pluche pendant son absence. My bad. Bon plus sérieusement, ce deuxième épisode semble affirmer la formule sur laquelle Fish and Ship aurait voulu se baser, et c'est certainement plutôt encourageant de savoir là où l'on veut mener sa propre série aussi vite. Mais je ne cache pas un sentiment de répétitivité, et pas juste à cause des schémas suspensionnés, mais parce qu'essentiellement, on dirait vraiment Shortfuse avec juste un skin différent par moment. Le terroriste dingo, le robot envoyé pour le capturer, et qui fait aussi du café, et les explosions partout, ce qui était encore logique venant d'un plastiqueur, mais là on a plus un clown random qui fait des trucs random. Autrement, le concept d'avoir un méchant terroriste à la bombe complètement farfelu différent par épisode est une idée drôle en soi, mais avec les gags qui peuvent en découler, je crains que ça aurait été vite répétitif, à la vue des deux seuls épisodes qu'on a eu. Et oui, je parlais lors du précédent épisode d'à quel point il paraissait random, et bien là, on est encore plus servi. Mais bon, je suppose que c'est logique quand le méchant est un clown, alors est-ce que je peux vraiment le reprocher à ce cartoon ? Enfin, même là, c'est pas trop une excuse totalement valable pour justifier Chip, qui s'en prend plein la tronche une fois toutes les 15 secondes, avec peu de variété dans le slapstick qui survient. Alors couple ça avec un rythme de dégénérer, et... ouais, je dois avouer que c'est un petit peu lassant. Sinon, je me demande si ça aurait été un élément récurrent, mais je note que les méchants de ces deux épisodes sont muets, si vous oubliez le rire dégénéré du plastiqueur. Et mine de rien, j'aime cette touche. Après, ça veut aussi dire plus de place pour les dialogues du duo éponyme, ou pour les gags en tout genre, qui restent de qualité assez variable. Bref, j'ai pas tellement à dire dessus. Autant j'avais trouvé Shortfuse assez divertissant, même en étant conscient de ses grosses limites, autant là, malgré des bonnes trouvailles... Quelque part, c'était peut-être pour le mieux que ça ne devienne pas une série, au risque que la formule finisse par leur exploser à la figure. Et non, je ne me suis pas calmé depuis la dernière fois. We caught someone ! Group hug ! Ensuite, nous avons How Fully Lucky, de Davis Doyle. Davis Doyle, c'est quand même un nom plutôt important dans ce projet, puisque vous le verrez crédité comme superviseur de la production au détour de plusieurs de ses cartoons. En fait, son CV des années 80 et 90 est plutôt impressionnant et varié, tant dans les productions que dans les postes occupés, et vous avez probablement déjà vu des artworks de sa main si vous avez grandi avec des VHS provenant de chez Warner. Dans les années 2000, il est passé vers SD Entertainment, où il a majoritairement réalisé... des trucs comme ça dont personne ne se souvient. Aux dernières nouvelles, son job actuel est superviseur de la direction pour une série sur George le Petit Curieux. Et à la vue de tout ça, c'est intéressant de voir, on y revient, la variété d'artistes comme ça pour un projet comme What Cartoon. Car How Fully Lucky, c'est nettement plus du cartoon déjanté, voire un peu acerbe sur les bords, et c'est assez divertissant, quand bien même j'ai le sentiment d'un potentiel un peu survolé. Parce que le concept est franchement génial. Ça tourne autour d'un... bah appelons un chat, un chat, un connard cupide et voleur, qui découvre une perle rare nommée la Perle Paradoxe, ayant le pouvoir d'apporter de la chance à celui qui la détient, suivi de grosses malchances. Lorsqu'il apprend que le musée en offre une fortune, il s'en empare ni une ni deux. Mais pour lui, ça va être un long chemin de croix pour atteindre le musée et la leur vendre. La plupart du temps, la comédie de secours tourne effectivement autour de ce paradoxe. Par exemple, il se retrouve en mer poursuivi par un requin, mais se fait sauver une extrémiste par un bateau de pêche qui passait par là, et qui brûle instantanément les 10 secondes qui suivent. Ou encore, une femme se jette dans ses bras, mais celle-ci a en réalité un mari très jaloux et forcément bodybuildé. Bref, il y a des bonnes touches comme ça. Mais je pense quand même que ça aurait pu aller plus loin dans le concept, notamment dans la structure. Ça aurait été peut-être encore plus percutant si c'était progressif. Genre s'il arrivait de petits malheurs au début qui deviennent de plus en plus gros par la suite et qui finissent par faire perdre la boule à ce gars-là. Là, c'est plutôt sous forme de montagne russe en quelque sorte. Et aussi, je pense que ça aurait pu plus insister sur des malheurs qui sont des conséquences directes des bonnes choses lui arrivant. Ça arrive, comme ce que j'ai suspensionné. Mais des fois, je trouve que la chance et la malchance là-dedans restent plutôt indépendants. Imaginez par exemple des coups comme... Je sais pas, le mec qui trouve du pétrole près de chez lui, mais une source enflammée fait tout brûler et ça baraque avec. C'est exactement comme ça que je verrais les possibilités de la perle paradoxe si on me l'a pitché. Parce qu'autrement, encore une fois, j'aime beaucoup le concept et cette frontière entre la chance et la malchance brouillée que ça peut générer. Et bien entendu, c'est plus ou moins volontairement sous couvert de la bonne vieille morale contre la cupidité. Le cupid prend vraiment cher là-dedans. Mais quand j'y pense, il est peut-être là le vrai paradoxe en fait. Car l'homme a de la chance d'être encore en vie après tout ce qu'il traverse. Mais la malchance, c'est peut-être de le garder en vie pour le torturer plus encore. Si c'était voulu, j'avoue que c'est génial. Mais en tout cas, c'est surtout un esprit purement cartoonesque qui mène l'ensemble. Et c'est suffisamment bien rythmé et avec un bon timing pour que ça marche. Donc je l'aime bien celui-là. Mais peut-être que j'avais tout de même trop d'espérance venant d'une idée pareille. En tout cas, elle fonctionne bien en one-shot. Et je doute que ça aurait été le pilote d'une série autour de la perle elle-même. Car ça aurait été vite redondant de l'avoir passé de main en main. Donc je suppose que ça aurait été sur ce mec. Une série cartoonesque se servant d'un personnage n'étant pas un gentil comme protagoniste et Punching Ball. Ma foi, ça aurait pu être drôle. Mais ça ne reste que ma théorie, bien sûr. C'est là-dessus qu'on passe au cartoon suivant, Strange Things. Non, 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 j'ai dit Strange Things. Voilà, c'est mieux. Un court-métrage réalisé par Mike Wellins. Et comme le laisse supposer l'écran de titres trop tur-futuriste, c'est effectivement un court-métrage en animation 3D. Avant l'avènement du style, c'est sûr que c'était peu courant de croiser une production télévisuelle intégralement en animation CGI. Faisant que ce cartoon semble s'inscrire dans une mouvance avant-gardiste. Mais ce que j'aime bien avec Strange Things, c'est qu'il semble autant en quête de modernité qu'il rend hommage au cartoon plus old school. De la même manière que beaucoup d'autres de ce projet. Je trouve qu'il y a un côté à la fois cohérent et dans une optique de détournement dans le choix de la 3D. Avec ce setting futuriste dans une cité peuplée par les robots. Et avec l'histoire tournant autour d'un petit robot nettoyeur. L'ancêtre de Wally somme toute, mais plus gaffeur. Du coup, le tout en CGI est là pour aller de pair avec le contexte de futur technologique du cartoon. Mais dans l'ensemble, il semble avoir l'âme d'un cartoon de dé à l'ancienne. La 3D, avec une ambiance un peu froide et sombre, sert de façade amusante. Alors que les situations sont cartoonesques et que l'aspect sonore semble en complet décalage. Entre la musique comique et les effets sonores tout droit sortis du catalogue Looney Tunes et Anna Barbera. Et je trouve que ça rend le cours d'autant plus singulier. Cette alliance improbable entre modernité et old school fait vraiment son sel. Ils en sont même venus à tenter de reproduire des expressions faciales et une dynamique des mouvements exagérés avec le CGI. Et ils les capturent plutôt bien, surtout en prenant en tête que ce sont des robots dont on parle là. Je trouve le tout très intéressant et amusant à regarder quand ils couple tout ça avec une mise en scène expérimentant l'environnement 3D, comme on s'imagine bien que quelqu'un le ferait avec une technologie encore relativement récente. D'autant que ça reste plutôt bon visuellement pour quelque chose produit en 1996. Il y a certes des petites erreurs occasionnelles, mais globalement ça passe, vraiment. Surtout dans le contexte interne à ce court métrage. L'histoire est somme toute basique, mais on en demande pas plus en l'occurrence. Ça permet de tester le potentiel du cartoonesque en 3D, et on a quelque chose de simple mais propice au gaffe pour l'accompagner. En somme, c'est un bon usage de l'humour peau de banane, littéralement. Je trouve ça charmant d'ailleurs que la peau de banane soit considérée comme la chose la plus dangereuse sur Terre ici, comme si c'était la façon du cours de rendre hommage au slapstick rigolo. Et la fin, en mode réaction en chaîne, n'est pas mal non plus, même si ça ne vaut pas le mettre en la matière. Bref, j'aime beaucoup celui-là, et globalement je dirais qu'il résume bien l'intention de What a Cartoon selon moi, être à la fois moderne et avant-gardiste, tout en rendant hommage au cartoon d'antan et en en ayant l'âme. Je me suis quand même renseigné un peu sur le créateur Mike Willins, m'étonnant qu'il ne semblait pas avoir percé dans le milieu ou pour voir si c'était juste moi qui n'avais jamais entendu parler de lui. Durant sa carrière d'animateur, le bonhomme semble s'être fait une spécialité dans les petites productions en CGI. Il y en a une notamment qui remonte à 1991, nommée This is not Frank's Planet. Essentiellement, on y voit un vaisseau en CGI voguant au travers d'environnements en 3D, et avec deux gars, les pilotes, discutant et se disputant aussi par-dessus. On ne les voit jamais à l'écran, ils sont juste en voix-off. Une expérimentation ma foi intéressante, en particulier pour 1991, d'autant que les dialogues en eux-mêmes sont assez drôles. D'autres de ses productions semblent introuvables, mais durant ce temps, il a aussi travaillé dans la publicité, pour le compte notamment de la division commerciale de Laika, Laika Slash House, et pour le studio prédécesseur, Wil Vinton Studio. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les productions télévisuelles grand public qu'on le retrouve. Le bonhomme réalise en effet des productions pour la filière Freaky But True, dont il est le co-créateur, et son musée Peculiarium, sous forme de galeries interactives de son art distinguable. C'est définitivement un artiste fascinant, et il aura aussi eu le mérite de m'avoir fait sourire avec Stranger Things, et d'avoir créé un des courts-métrages les plus intéressants de What a Cartoon. Et même si je me doute que ça aurait coûté pas mal, et qu'il ne faut pas regretter la tournure que la carrière de Williams a prise, ça aurait été sympa de voir ça devenir sa propre série, surtout quand on voit certains trucs en 3D qu'on a eu à la place. Et on passe au dernier cartoon pour aujourd'hui, Snoots New Squat, par Jere Tocci et Victor Hortado. Enfin, j'aurais presque pu dire que c'est réalisé par Butch Hartman ou Eugène Matos, tant le style est similaire à ceux de leurs cartoons respectifs. Faut dire qu'Hartman est une nouvelle fois le directeur artistique ici. Ça incruste vraiment partout, ce petit filou. Mais ce n'est pas complètement similaire non plus. Notez que l'animation de Snoots New Squat est probablement parmi la plus fluide vu au détour d'un court-métrage What a Cartoon. Les personnages sont quasi constamment en mouvement. Même pour les gestes les plus minimes, ils restent rarement immobiles. Et j'aime la façon dont ça apporte de la vie à ces personnages. Surtout quand c'est cohérent avec les personnages eux-mêmes, tous haut en couleur. Une puce alien enjouée, un chien névrosé, un lion agacé, etc. Encore une fois, c'est une chose soulignant la variété des styles visuels adoptés par le projet. Pas que dans le trait lui-même, mais aussi dans l'animation pouvant osciller entre le volontairement limité et le vraiment fluide. Et c'est à peu près tout le bien que je peux dire de ce court-métrage, car je l'ai trouvé globalement peu impressionnant. Probablement le plus faible de cette partie 5 avec Blameau the Clown. Pourtant, le pitch peut ouvrir la voie vers quelque chose de drôle, tournant autour d'une puce alien devant trouver un nouveau foyer d'accueil dufteux pour sa colonie, et optant pour la fourrure d'un chien hypochondriaque résidant visiblement à Zootopie. Ça peut générer quelque chose de bien foufou, mais au final, ça reste un peu en surface. On a les réactions les plus attendues, surtout en rajoutant dans l'équation un docteur fatigué de la demande constante du chien de l'examiner pour rien. Traitez-moi de sadique si vous voulez, mais je pense que ça aurait été plus amusant d'insister sur la bataille interne du chien, se demandant s'il n'est pas juste devenu fou, après qu'on lui fait comprendre que tout ça, c'est dans sa tête. Parce que sinon, je ne trouve pas la puce alien particulièrement intéressante non plus. Et une part de moi a l'impression que l'équipe du cartoon le savait aussi lorsqu'ils l'ont pitché, et en ont donc fait à la dernière minute un rip-off du génie d'Aladin. Je veux dire, ce personnage ne peut pas s'empêcher de placer des références de manière complètement random, et c'est très fatigant quand c'est là pour le cache-misère. Je sais pas, peut-être que Giretucci s'est trouvé un talent d'imitateur en faisant la voix de Snoot, et s'est dit qu'il allait faire faire à son personnage plein de références pour en profiter. On dirait un peu le cliché du cartoon qui pense que pour attirer le public le plus large, malgré le ton bon enfant général, il faut surtout placer le plus de références à destination des spectateurs plus adultes. Ah oui, et je pense que les Furys vont s'éclater devant ce cartoon-là. En plus, à la toute fin, la puce décide d'un coup de devenir ami avec le chien, en le sauvant du docteur voulant l'envoyer en lobotomie. Au début, j'ai cru qu'il faisait ça juste pour sauver le nouveau territoire de sa colonie, mais il l'envoie finalement dans la fourrure du lion, donc je ne sais pas trop. Bon, au moins, on va dire que ça assure les fondations d'un duo amené à tenir sur toute une série, qui ne verra pas le jour. Donc ouais, ça fait toujours une petite rareté de plus, mais mon humble opinion, c'est qu'il n'y a pas grand chose de particulièrement mémorable là-dedans. Moi, je retourne voir Un Itch In Time. Ça, c'était un bon cartoon avec une puce. Et hop, ça fait cinq, plus qu'une partie, et on en aura enfin fini avec cette rétrospective. Et il y a encore de beaux spécimens à venir. Les gens, je m'excuse encore pour le temps que ça a pris, et si l'exploration de ce projet vous a intéressé jusque-là, j'espère que vous serez là pour la conclusion, qui viendra probablement dans deux ans et demi. Nan, je rigole. À moins que... Bref, en attendant, ce sera tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, ne maltraitez pas vos animaux, méfiez-vous des clowns terroristes, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz